bonsoir à toutes et à tous ou bonjour comme tu veux peu importe alors que tu regarderas cette vidéo bref fais moi pas chier c'est comme ça on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en multi sur une nouvelle map je vais venir dans un instant et pour cela je suis en compagnie de jano bien le bonsoir à toi bonsoir de david bien bonsoir bonsoir de j'ai bouffé son nom nadege bonsoir michael bonsoir les michels yann bonsoir jacques bonsoir tout le monde non mais non mais les bons soirs vous avez sorti je vais devoir le censurer au montage ma vidéo va être monétisée merci les gars c'est bonsoir j'avoue j'avoue tu es d'accord avec moi non mais c'est une honte c'est une honte enfin bref du coup ben il ya david bick ainsi que moi et nadege sur le serveur jeanot et yann ne sont pas là pour ce samedi c'est maintenant on a loupé le train pour part de l'avion pour le monde parce qu'on est encore en france donc du coup comme tu peux le voir il ya une petite modification suite à la dernière vidéo que tu as pu voir on n'est plus sur la map qu'une t-line alors la raison est très simple moi je parle à qui je parle à ma vidéo un an mais j'ai pas tout à fait c'est pour ça et moi quand je parle à mes abonnés c'est comme si c'est comme si j'étais avec moi excusez moi de vous avoir dérangé voilà c'est pas grave jano t'inquiète pas toi c'est pardonné t'inquiète pas maintenant ta gueule aussi fait j'ai donc fait des dons des dons pour calymero s'il vous plaît quoi calymero boss caliblero et pardon bon bref donc je disais on a changé de map en fait parce que tout simplement moi je l'aimais bien mais c'est vrai que la map était vraiment extrêmement trop grande vrai véridique et on passait je ne sais pas combien d'heures et d'heures par champ donc on voulait toujours rester dans l'esprit usa entre guillemets et on est tombé sur la l'orégon springs voilà qui est une map usa qui est bien concrètement moi j'aime bien les sympas j'ai beaucoup moins de lag que j'avais sur la conti line de perso juste on s'est pas fait mal on est tombé dessus mais on s'est pas fait mal je supporte plus ces gens je te jure donc oui qu'est ce que je voulais dire de plus parce que cette vidéo tu la verras lundi soir oui forcément donc je repars pas ou lundi zone numéro 1 oui la rue lundi matin enfin bref peu importe vous la verrez lundi voilà ça sera à la suite de la map conti line tout simplement parce que parce que c'est comme ça voilà m'emmerdez pas parce qu'on a avancé en offre aussi également voilà non mais parce que je le sens bien enfin bref je me suis compris donc du coup on continue enfin oh putain on continue oregon springs à la page de conti line je vais y arriver donc oui aussi une autre petite précision avant que je démarre la vidéo et puis j'arrête de saouler le monde avec les explications il n'y a pas eu de vidéo quasiment de la semaine toi ta gueule tu m'énerve toi t'es bien une femme toi t'es bien toi t'es bien une femme tu fais plus chier qu'autre chose voilà c'est les amis pour ceux qui dirait ah mais vous êtes violent non non mais on rigole vous énervez pas sauf jano lui rigole pas mais sinon voilà depuis il n'y a pas une vidéo quasiment de la semaine parce que ben j'ai vraiment une semaine chargée j'ai pas eu le temps concrètement voilà pour ceux qui font du youtube à plein temps eux ils ont toujours le temps mais quand tu bosses à causer que tu pars à quatre heures quand tu rentres à 21h t'as pas forcément le temps moi je n'ai eu le temps mais ça va revenir la semaine prochaine c'est une semaine ça va être une semaine normale donc vous en faites pas ça va revenir les ho j'ai désolé voilà ça arrive il ya des priorités dans la vie comme dirait l'autre donc voilà je vous en reparlerai un peu plus dans une vidéo solo il n'y a pas de souci donc merci de m'avoir écouté puis fin de la vidéo au revoir dans c'est bon je rigole allez on est parti des maurice bon qu'est ce qu'on fait d'ailleurs c'est le mec c'est le chef vous êtes à la moisson alors du coup d'accord alors ok donc moi ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir faire ramasser enfin des russes jean pas au ballon je vais ramener à la ferme et puis ensuite je venir avec une autochargeuse pour ramasser en bras le blocage du différentiel ouais ouais c'est une option bah ouais c'est ce que je t'ai dit et toi David t'es sur le serveur du coup hein 100 euros ouais ouais je suis en train de d'accord oui effectivement ok écoute à la rigueur ce qu'on peut peut-être se fait est ce que tu veux la caméra de recul est ce que tu veux la caméra de recul parce qu'en fait yann est en train de vendre une voiture à jeanot voilà parce que jeanot il a plein de prix alors voilà 100 euros après sinon ce qu'on peut faire c'est on peut ramasser est ce que j'ai mis la néglise 3 essieux très bonne question euh régulateur de vitesse adaptatif ah oui je l'ai mise dans la rigueur sinon ce qu'on peut faire après ensemble David histoire qu'on te voit un peu dans la vidéo le champ à côté de moi le 6 il y a de la paille à ramasser à la rigueur ensemble tu vois m'attends j'étais pas en option non mais le champ 6 il est il est prêt à être ramassé en paille ah ouais bah après dans le pire des cas toi et j'en a des g et merde mais qu'un système de communication le champ qui est juste à côté de la ferme c'est le champ numéro merde je suis trompé de chemin putain c'est le choix numéro 25 je crois il est en maïs si je dis pas de merde anti viol celui-là à la rigueur on pourrait peut-être l'enciler on est juste à côté de la ferme donc on n'a pas de c'est un peu comme il sous le les bruits les prix sont bas mais ils n'ont rien dedans quoi voilà ouais tu m'as dit souzou mais yad j'ai capté un truc là j'ai discuté qu'un pote qui a une opel les anciennes des 1.7 td les opels il y avait ça dans la vectra et la course à je crois et en fait c'est une 1.7 c'est pas des moteurs opel c'est des moteurs isuzu qui est dedans ah c'est possible je savais pas non sérieux je savais pas mais les moteurs sont solides ah ouais non mais c'est du isuzu c'est ça tient d'ailleurs il y a juste ça qui vaut chez isuzu c'est quoi comme modèle que t'as toi sur le m135 ah ouais c'est inconfortable c'est incroyable et c'est quoi le truc mon propriétaire il en a assez à lt 35 c'est quoi ça non la gueule non c'est pas un volkswagen c'est un genre de camion c'est un ami de putain c'est quoi non c'est pas non véridique c'est passé par volkswagen parce que sinon je le saurais mais non non j'ai bouffé la marque parce que je crois que c'est pensé paris souzou c'est un quoi putain c'est il a une boîte japonaise le bordel tu as la première à la place la deuxième bah c'est jean où ils sont doux c'est ça c'est peut-être un isuzu alors être un an elle est lt 35 c'est bon il ya marqué dessus lt 35 évolution mais je te certifie que c'est pas un volkswagen j'ai pas au google 35 évolution non c'est pas c'est pas volkswagen ou alors tu confonds avec les lettres lt peut-être mais il me semble qu'il ya marqué lt 35 dessus ah oui c'est la paix et 35 évolution effectivement ça sort volvagin mais c'est pas un volkswagen parce que non je crois que c'est un isuzu je me trompe c'est un isuzu oh putain descends là toi idiot bon ça ça change pas j'ai l'impression quand même d'ailleurs ils vont nous l'échangé et c'est vrai que moi j'ai trouvé peut-être plus inconfortable jeanot que ton isuzu au boulot j'ai un niveau d'eilly mon avis c'est un isuzu qui l'a ouais je crois ça doit être un isuzu mais je regarderai demain et je trouve un isuzu confortable toi non non mais j'ai trouvé j'ai trouvé plus inconfortable que ça il est au daily le seul chose qui revient sur ces camions c'est elle braque mais d'une force bah elle a le moteur à l'arrière pour avoir un angle de braquage optimale et c'est hallucinant j'en ai loué une la semaine dernière mais un truc de malade mental non mais même chargé il sous nous c'est inconfortable nous le live éco daily qu'on a bon c'est un ancien c'est pas à nouveau c'est un ancien bazar mais c'est inconfortable ce truc là là en plus ça n'avance pas c'est le 120 chevaux il fait trois tonnes tu lui mènes remorque au cul t'es bloqué à 70 bah il fait 130 250 on a bah oui 150 nous il fait 120 chevaux il fait trois tonnes le bordel merde j'ai défoncé toutes les bottes c'est pas grave franchement ça n'avance pas c'est une vraie merde le live éco daily a vu ça oui par contre je dois avouer un truc c'est qu'il a 200 mille bornes le bordel j'ai soulevé le capot pour faire des niveaux j'ai jamais vu un moteur aussi propre avec 200 mille bornes pas une tâche d'huile a rien et le capot de ma voiture ouais ouais mais pourtant il n'est pas il n'est pas bien traité il est mal traité chez nous un tu vois mais franchement moi j'ai halluciné parce que mon renomateur qui a 200 mon master il à 275 mille kilomètres bon tu lèves le capot bon tu vois que le moteur il a un peu de vécu derrière quoi tu vois mais alors lui vécu j'ai fabulez quoi de machin t'as l'impression que le moulin il est neuf véridique une bécop en ton vélo val tu veux que je te disais un truc tu lèves le capot de ma voiture t'as l'impression que le problème il a 3000 kilomètres ouais ça je te crois il est propre de chez propre il y a aucune fuite il a 350 mille kilomètres ah bah ouais pas tant mieux bah parce que j'ai fait des travaux dessus aussi bah forcément c'est de l'entretien derrière c'est comme tout a bah comme une femme bon il est où dans le concessionnaire j'ai plus il faut la ville et sinon être il est ça va pour les fans parce que certaines femmes t'as pas trop vite mais ça y est c'est l'envendu on sera pas monétisé biggie 18 non mais moi et j'adore est ce que c'était déjà arrivé toi mais moi ça m'arrive régulièrement je sais pas pourquoi des vidéos classiques pas non pas ça des vidéos classiques que je sors tu vois et ça me marque contenu non 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 à courrier par rapport aux annonceurs ouais c'est ça et moi je j'aime un mot en fait ça te marche là où dans le quand tu vas dans gestionnaire de vidéos et que tu regardes les vidéos avec l'état de monétisation c'est là que tu dois en fait tu dois valider en fait c'est ça ah non je valide jamais si tu vas jamais voir c'est normal que tu valides jamais maintenant moi ça se valide automatique non mais moi aussi mais je veux dire après moi les vidéos quand elles sont comme ça je suis obligé de demander une vérification manuelle en fait ouais ouais mais ça me l'a jamais fait et je sais pas pourquoi en fait je sais pas assez tu me poses de ces questions et mes saloperies là je t'ai demandé de faire ça hop là bon donc on revient alors je sais pas si je pars sur la ford Toyota ou alors je m'oriente à 208 GTI ah bah 208 GTI ça marche très très fort c'est quel champ que j'avais dit David c'était le 6 là à Kaor j'ai vu une 3008 GTI ouais c'est le même prix aussi ah non eh bah c'est là c'est pour nous tu vas des alentours des 40 000 là euh autant te dire que Peugeot qui était leader à l'époque avec la 205 T16 et voilà la 308 GTI et la 208 GTI ils ont fait quelque chose de violent parce que Renault qui niveau châssis et mécanique était actuellement très très bon en français je te parle ben là Peugeot ils les ont littéralement enculé avec la 308 GTI bah c'est à dire que Renault sont partis dans une autre langue parce que bon après moi le seul truc qui m'emmerde c'est que Renault ils sont restés sur le 2 litres turbo et Peugeot ce qu'ils m'emmerdent ils sont allés c'est bon j'en ai plus 100 quoi et ça pour moi une RS ou une GTI c'est pas un 1.6 je suis désolé c'est un 2 litres ou c'est un 2 litres un 2 litres un 1.6 et attends qu'est-ce que je foute avec un 1.6 et arrête là je suis en train de regarder la vidéo de présentation de la mégane RS la nouvelle ah elle est belle 300 chevaux ah bah putain et je crois bien qu'il reste sur le 2 litres ouais je crois que c'est un 2 litres turbo je suis pas sûr mais non non je crois pas je crois qu'ils l'ont laissé non mais je pense pas qu'on va botteler je pense surtout il veut qu'on fasse ça oh non l'autochargeuse parce qu'on a mis un multilaguer à Maurice en fait ouais faut que tu donnes des directives là tes employés parce qu'ils bossent n'importe comment ouais bah déjà toi hein prends les modes et viens bosser va salaud moi je suis un RTT t'en as deux moi j'ai loupé l'avion bah écoute moi je suis en train de ramasser avec David de qu'à la rigueur toi et Mika en s'il est seulement si tu as deux autochargeuses bah oui j'en ai deux achète 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 oui ramasse avec deux je ramasse avec David bah la rigueur vous vous emmerdez pas à ramasser vu que les champs sont plus petits que Kuntiney la rigueur attaquer à en s'il est le champ qui est juste à côté des vaches c'est le champ 25 vous êtes juste à côté ouais bah faut que je range le ma moi se batte ouais et t'as moi se batte on mène là au champ 4 t'as la ferme c'est rien normalement putain c'est tout en haut la taille encore t'es où ? ah bah sinon mets la aux vaches en attendant mets la aux vaches en attendant c'est bah à côté du champ 25 tu vois l'icône sur la carte mais bon moi dans le prix je compte la revente de mon L200 L200 quoi et 3 000 reprises question tu le revends combien actuellement ton L200 ? je sais pas faut que je regarde comment il est encore combien il est coté d'accord ouais tu l'avais payé combien à l'époque un truc comme ça j'ai aucune idée combien ça vaut ? 30 000 30 000 ça vaut ? moi je vois le L200 mon proprio qui va dans les vines quand je vois l'état du truc bon c'est le même que toi je crois mais le machin il est défoncé le truc pour ça je me demandais ça vaut combien un bazar comme ça tu vois ? un peu plus de 30 000 avec la TVA mais ouais de base ça vaut 30 000 quoi après moi de toute façon moi moi c'est un club cad c'est-à-dire que j'ai deux places derrière quoi et deux ports enfin ouais, j'ai deux portes c'est un double cabine quoi voilà c'est pas un double cabine l'appel ça des club cabs en fait c'est des strapontines là derrière c'est pas une banquette d'accord et puis j'ai 180 chevaux c'est pas le plus bon et c'est quoi comme moteur ? c'est 2 litres peut-être non ? 2 litres 5 2 litres 5 ça doit bien ramonner quand-même quoi pour la part de l'arrivée de sa part et c'est surtout le couple tu dois avoir un couple de fous d'ici et pas court franchement il manque il manque une sixième vitesse moi c'est une boite 5 on passe une boite 5 c'est pas tant ça d'ailleurs par rapportement mais 2013 ah oui quand même t'as combien de bonnes là-dessus e j'arrive au cinquante ouais mais il n'a pas roulé il n'a rien vécu le truc là ah mais moi je fais 12-13000 par an pas plus oh putain ouais vas-y 3000 euros je te l'achète ouais carrément pour 13000 bornes par an clairement oui après à moins que ton L200 tu t'en sers pour tracter pour transporter du bois et tout ou c'est juste un pick-up comme ça ah non bah la bête me sert tant d'entendre ouais parce qu'après si jamais tu tractes pas ouais c'est juste un pick-up histoire d'avoir un pick-up pour tant que taille ah bah c'est pas pour faire le kéké dans les villages salut les plus autant avoir un essence pour le nombre de bornes que tu fais quoi c'est ça ce que je veux dire oh mais c'est vrai je roule pas beaucoup moi à part à part je pars à mes foires ou tout comme ça c'est tout moi je sors jamais oh mais bon après un pick-up tu trouveras pas de pick-up essence ça c'est clair ah bah je suis plein je vais vider tiens du coup je suis où moi ça doit pas se trouver et moi ouais mais les nouveaux moi je fais ça ouais mais attends je vais passer par là et je coupe pas droite par les champs bah après s'il est un pick-up essence je connais quelqu'un bon c'est vieux hein il a un vieil opel combo un pick-up essence hein et le machin c'est je crois c'est un 1.6 ou un 1.8 je crois qu'il a dedans et mais tu à cette époque là c'est pas aussi vôtre que ça mais tu rigoles mais c'est qu'il marche bien son bazar je l'ai testé le truc ça franchit pas mal honnêtement bon c'est clair c'est pas un Nissan Patrol on est d'accord mais c'est pas d'arrivée même ce qu'il y a de bien c'est qu'il a pas des pneus trop gros il a des pneus juste ce qu'il faut donc il passe bien tu sais la largeur je te parle je te gêne peut-être non 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 ouais ouais tu me gênes il est con il est en train de me faire Mika là oh il se tapine non mais attends oh il est 8 ça je veux pas savoir ce que Mika fait à Nadej sachant qu'en plus ça fait un moment le pauvre Nadej accroche toi non mais je voudrais déplier mon ouais en plus ouais tu dis pas ce que tu veux ce que tu veux tu déplies Nadej tu connais l'effet Karcher prépare toi non bah ça y est mais franchement on peut rien dire yo mais Mika bravo t'arrives à la déplier mais les enfants ne fermez pas les yeux parce que quand il la déplie il appuie sur un bouton tu sais que c'est le champ qui est de côté de moi Mikaël I'm shocking c'est pas ce champ là c'est l'autre oui bah allez 25 qu'on fait ouais bah j'y vais oh tiens je vais me chercher un café oh putain oh putain il a un peu glissé le tracteur chef bon en même temps tu vois la 3 et ceux que j'ai au cul bas de dieu tu y arrives mieux là ouais ça vient là c'est bon attends moi tu veux qu'on fasse une petite tuto on va te faire une petite tuto on va te expliquer comment faire ouais après c'est Mika on t'aime bien alors après pourquoi est-ce que t'as gardé la revanche derrière mieux que je vais dessus mais parce que c'est une ancienneuse je suis obligé c'est une ancienneuse qui est comprise c'est comme ça c'est une ancienneuse à caisson ah oui d'accord une ancienneuse à caisson ouais eh bah non j'ai-je si tu veux le temps qu'il se remplisse parce que ça t'as pas besoin d'être à côté là où j'ai déchargé des bots j'ai fait un peu de boulet j'en ai un petit peu défoncé quelques-unes t'as qu'à prendre de 6930 et essayer de les remettre à peu près bien si ça te dérange pas alors tu sais je m'appelle pas Olivier Chopin non mais t'as pas besoin de les empiler comme lui parce que lui il est malade ton mec il est taré voilà mais juste les pousser un peu de la route parce que sinon ça va je pense que dans quelques temps elles vont être mortes si cela ne te dérange pas après si ça te fait chier bah je te vire et on en parle plus Olivier il a regardé tes bots il a fait oh Oui mais Olivier il est cinglé Et il n'a pas vu la mie Ah bah la photo que j'ai sur facebook je vais peut-être l'ajouter au montage comme ça ils verront tu vois On dira pas que c'est moi qui suis Il a encore pas vu comment changé Oh punaise ouais Ah mais arrête qu'il se plisse et toi moi passé un moment j'ai rangé j'arrivais je décharge et prenais la la main d'ancienne poussé tout dedans car ils sont en train de dire que tu es un fou pas de temps de niaiser et ben attends la neige tu sais ce que tu vas lui dire quand tu recevras mon pc là eh ben je vais lui on va on va presser des bottes avec la team et il va devoir les ranger à la perfection sur le serveur et je le filmerai voilà perfection masculin on va voir s'il tient le pari défi et te mettre au défi de j'ai toutes les bottes qui va faire sur moi il n'aura pas beaucoup non plus un pas qu'il ait peur mais qu'il les range aussi bien que j'ai vu juste une centaine de bonnes arrangé dans les bras juste 1500 c'est tout moi j'attends un screenshot mais j'en ai toujours pas vu un screenshot un screenshot un screenshot du smartphone c'est avec ça qu'il faut le faire t'as fait un 7 fion non il veut les mettre c'est pas étonnant qu'il y a un point qui est sorti un mode avec un smartphone et jeanot attend on est bientôt ils ont sorti un drone peut-être que bientôt il va y avoir l'iphone 7 mon vieux en mode on va peut-être poire et rien qui va nous faire un ordinateur on jouera sur farming dans farming ah voilà ouais on jouera farming 13 dans farming et non mais tu sais pour ceux qui font du roleplay de merde ça sera bien ils pourront dire hé t'as vu j'ai sorti mon iphone voilà d'accord c'est ça il faut bien sortir les tablettes ouais mais les tablettes ouais mais bientôt tu verras tu auras un iphone tu pourras t'en servir tu pourras ils vont mettre au montage tu sais un tututut oui allo comment tu vas ouais est-ce que tu viens moissonner aujourd'hui bande de branleurs putain mais t'as un problème avec Jackie toi ? bah j'en sais rien Jackie c'est un prénom comme Marcel ouais tu crois que Jackie et Michel allez oui enfin moi j'appelle tout le monde Michel à cause du boulot ça faut pas en vouloir ouais ouais et à une époque c'était Marcel lui c'est vrai ça c'est à cause de moi en fait que Mika il a gardé le truc mais oui il y a eu trop de vidéos c'est bon quoi Marcel, Maurice ouais bah toi Mika hein fais des dons et après viens de parler non mais je rigole t'es foutre j'ai plus de sous j'ai tout mis dans le volant ouais mais quand t'es caissier t'as des sous c'est bon non mais même avec toi tu roules en voiture automatique t'as des sous ouais ça reste une Renault ouais c'est très bien Renault arrête ouais faut pas oublier le vélo ouais mais ça c'est facile ça moi tous les gens qui disent ça j'en dis bon moi à l'époque j'avais un kangoo 1500 DCI 80 et tout le monde dit ouais c'est de la merde je peux même pas la mettre plus 240 000 bornes après j'ai pas pu voir plus parce que je me suis séparé avec mon ex donc forcément j'ai pas pu voir je l'ai récupéré avec 120 000 bornes j'ai jamais eu la moindre merde avec et pour un kangoo 195 j'en arrivais avec impressionnant bon ça faisait un peu peur ouais mais val tu vas te démerder avec botte bah pousse les au moins un peu et on parle pas ah mais oui mais attends tu as le 6000 donc tu dois le tu dois loquer les botte ouais mais c'est super chiant quoi ouais bah tu te démerdes la neige hein j'en ai plein tu sais bien tenir le joystick alors débrouille toi merde moi non c'est olivier se démerde tout seul bah donne le volant à olivier le temps que le temps qu'ils rangent des bottes il y en a 3,4 à pousser aussi on démerde toi juste pour les pousser qu'elle soit pas sur le chemin juste ça et on les rangera une autre fois bon bah je passe la main oh oh passe la main oh mais t'as vu t'as vu t'as tout de suite Mika qui réagit hein je passe la main c'est le premier qui réagit quoi non mais attends c'est quoi qui se dit quoi ce bazar on parle demain moi ça y est hein moi ça y est hein comme quoi je fais un minimum doué hein oh ça a été bien Jeannot bah ça y est ça y est maintenant il y a Maurice qui revient avec ses blagues et je te jure avec tous les extraits de vidéos que j'ai gardé où Maurice il faisait des blagues à la con je te jure je peux te faire un bêtisier de 10 minutes où il y a que Jeannot qui sent des blagues à la con quand même sur toutes les vidéos que j'ai mis en ligne ah si facile facile je dirais une demi journée ouais au moins avec les blagues de Yann aussi ouais je n'ai pas de sens de les boucs ouais bah Yann la blague la plus la plus pourrie qu'il a pu faire c'est avec son putain d'Hibou ah ouais dans les commentaires t'as vu t'avais tué t'avais tué tout le monde, c'était quoi t'es-moi d'ailleurs ? dans une casserole et du coup c'est pareil tu peux venir pareil dans une bibliothèque à les bouts dans une bibliothèque alors les québécois ils avaient dit qu'est ce que ça fait un bout dans un four ça boucane et en fait j'étais en train de penser à un truc de type truc là j'ai oh putain de tracteur j'ai toujours pas réussi à régler mon problème de montage alors j'espère que cette vidéo vous allez la voir les amis ouais effectivement ben je sais pas je sais pas pourquoi là pas mal de vidéos que j'ai tourné aléatoirement à partir d'une certaine minute plus de 100 mais je sais pas la raison du pourquoi du comment mon fichier brut pas de problème mais dès que je le monte ça déconne après là j'ai fait un vidéo de présentation du neoyolande et tout ça là il n'y avait pas de souci ça allait alors je sais pas est ce que c'est un mauvais paramètre parce que bien mais il avait mis au bout d'un certain nombre de minutes non c'est pas à partir d'un certain nombre parce que j'avais des vidéos c'était au bout de huit minutes une autre c'était au bout de 27 minutes sur 30 tu vois c'était aléatoire tu vois c'est pas ton intro qui fout la merde non non pas du tout parce que j'ai essayé que le pc de montage avec sony végas j'avais aucun problème donc ça venait d'un autre première mais greg il a mis les mains dedans et l'avait d'un pc à distance il avait regardé et il avait changé de travail viol et peut-être que ça peut-être que c'est que je suis plein il faut que j'aille au camion en fait la vie de tout seul que tu parles tu te vides tout seul chez moi olivier a pris la main sur le ce tracteur pour ranger les balles donc c'est olivier qui te vide à la main c'est pas mal ah mais c'est parce que olivier il a pas déplié le parce que tu peux déplier la la pince d'avis il a essayé de la déplier sauf qu'une fois sur six il n'arrive pas à bloquer les balles ah bon la paix robert le pack robert c'est ouais mais de qui à robert je sais pas c'est des autres tordus la luxe forme oh merde désolé vous êtes les hauts vénérables voilà 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 bah c'était pas méchant j'ai dit des tordus à tout le monde quand on dit c'est toi bon non mais bon après tu sais comment c'est dans l'univers j'ai dit tordus c'était pas méchant les gars ne vous énervez pas si on peut pas dire le mot tordus que ananine baba te faire enculer voilà ce contenu durante o'pris 58 58 pros mark pc 68 face à la faze à far west ge voz la ville et du coup j'ai pas regardé à quelle heure j'ai lancé la vidéo compte je sais pas comment plus encore m'est tentent au an au sens citoyen programme encore comme d'habitude Oui, c'était même avant, c'était même moins le quart, je dirais. Ouais, moins le quart, tu crois ? Ouais, parce que je suis parti me faire un café 5-10 minutes après. Ouais, parce que lui, il avait une heure précise pour le café, donc. Ah bah, c'est comme le goûter, faut pas louper une 10 minutes. C'est ça. Mais nous, c'est dans une demi-heure, l'heure du café. Ah, putain. Je sais pas comment vous faites pour boire du café le soir. Ah, c'est clair. Eh bah, tu mets l'acassière en route. Moi, si je bois un café le soir, mais j'en dors pas la nuit. Déjà que tu dors pas beaucoup les nuits, toi, Jeannou ? Déjà, ouais. Oui, c'est pas faux. Non, mais moi, après, comme je me couche une demi-heure, trois quarts d'heure après, y'a pas le temps de faire son effet, du coup. En fait, c'est le café de 4 heures, c'est le café de l'après-midi. Ouais. C'est pour ça que j'en prends quand même un. Voilà, pareil. Quand je peux, quand je peux. Ah, pourquoi je me décharge pas, là, putain ? Tu sais, ça arrive d'avoir des panneaux. Je te fais pas assez d'effet, c'est ça ? Euh... Bon, bah, je crois que je vais couper ça au montage. Ah, putain. Ça va décider la bulle, au moins. C'est comme là où j'ai été dégoûté, c'est quand Yann, il est parti en couille avec son portugais, là, et puis, putain, y'avait plus de son après, j'étais dégoûté de moi. Ah ouais, là, c'est pareil, quoi, putain. Ce jour-là, ouais, j'étais en forme, putain. Ah ouais, mais tu vois, mais moi, tu sais quoi, ça m'a tellement blasé que l'ordi, j'ai dit, va te faire enculer, tu vois ? Ah ouais. C'est comme là, tu vois, cette semaine, mon PC, il a tourné toute la semaine, parce que moi, je l'éteins jamais, il a tourné toute la semaine, et sur la semaine, s'il a servi 5 heures ou 6 heures juste pour mater des vidéos, c'est un exploit, quoi. J'ai tellement pas eu le temps, cette semaine, abusé. Qu'est-ce que tu veux, toi, Maurice ? Hé, toi, t'es à Maurice à poil, hein ? Non, mais il y a eu une touche, vraiment, là, pour... Comment ça, tu peux m'expliquer ce que tu fais en route, là ? De quoi ? Je suis parti après poids du champ, j'ai eu le temps d'aller jusqu'à la ferme, vidé, avant que tu arrives. Bah, je t'ai croisé quand t'as vidé, hein, je te rappelle. Bah, il s'est arrêté au bistrot. Parce que moi, parce que moi, parce que moi, je suis herpé, je coupe pas à travers les champs, mon très cher David. Hé, t'as qu'à me suivre, tu verras bien que je coupe pas à travers les champs, je prends les chemins. Ouais, mais c'est que tu dois prendre un chemin qui est plus rapide, c'est tout. Toi, tu passes entre le champ 20 et 21, c'est ça ? Ouais, bah, je prends le chemin de terre. Ouais, que moi, je passe à côté du champ 23, voilà. Non, mais t'as pas compris, David, c'est pour surveiller Mika qui a du mal à la déplier avec... Bah, je suis toujours pas vidé, hein. Non, mais il y a une touche, il n'y a pas de touche. Oh, la petite pilule bleue ! Bah, si, tu peux déplier la... tu peux déplier la buse de lancineuse, hein. Bah, le caisson, il est au-dessus de la remorque, là. Bah, il faut l'ouvrir, comme si tu dépliais une buse classique. Ah, bien sûr. Eh, mais toi, il faut vraiment que David et ta buse, hein. Parce que toi, ça va plus. Je vois pas le rapport, mais... Il doit y en avoir un. Ouais, mais toi, Yann... Ah, ça y est, ça suit. Ah, mais moi, ça fait longtemps que je l'ai dépli, ma buse. Ah, ça y est, ça vient. D'accord, ok. Eh, Val, tu pourrais dire un grand merci à Olivier pour les votes de taille. Bah, voilà. Bah, merci à toi, Olivier, à la base, qui est au sein de la Team LESA, qu'on voit jamais. Et qu'on entend jamais. Si, les seules fois que je l'ai entendu, il n'arrêtait pas de rigoler. Ça, je me souviendrai toujours. Alors, Olivier rigole beaucoup, mais il parle pas beaucoup. Il est très timide. Mais faut pas être timide. Attends, t'as vu la gueule de Yann ? T'as plus besoin d'être timide quand t'as vu un truc pareil. J'ai du timide, moi aussi. Ouais, c'est vrai qu'au début, on l'entendait pas trop, Yann. Et ça, c'était avant. Et ça, c'était avant. Après, il s'est rendu compte que c'était un vieux sénile, alors du coup... Après, on est devenu alcoolique. Je suis devenu alcoolique. Les cons, putain. Alcoolique dépressif, puis bah, c'est bon. Au coup, voilà, ça va mieux. Hop là, je suis plein. Ah ouais, je suis plein comme une caisse. Ah bah ça, tu fais ce que tu veux, hein. Si t'es plein comme une caisse, c'est pas trop mon problème. Je me suis descendu mon petit... C'est une petite bouteille, là. C'est un café, c'est 25 centilitres ? Non, je me suis descendu ma petite bouteille de rouge. Ah ouais, d'accord. C'est une petite bouteille, hein. C'est une petite bouteille, hein. C'était un magnum, le bordel, tu sais. Un magnum 3 litres, c'est... Un magnum 3 litres, c'est... Il arrive même plus à ligner de phrases, tu sais. Ouais, je te promets, c'était... En fait, il a trouvé l'excuse des modes pour pas venir avec nous, mais c'est parce qu'il aurait pas été capable de jouer les bras pour la maman. Il y a Oculus Rift, mais c'est pas la peine. S'il met l'Oculus sur le nez, là, c'est bon. Ah non, mais c'est bon, je dégueule. Et il y a David qui est venu voir comment tu rangais les bottes, Olivier. Ouais, c'est nickel. Attends, le patron... Le patron, il arrive, il va venir voir. Oh putain, ça va, Céline. Il va venir voir, là. Et t'en penses-moi, David, Olivier, il veut savoir. C'est bien rangé. Bien droit. Il les a rangés quoi, dans un bâtiment ? Non, non, le long, là, mais c'est aucun risque. Ah ouais ? Attends, là, t'es un gros con qui va arriver avec A7000. C'est un gros con qui va venir avec A7000. Il y a un gros con qui va venir avec A7000. Il va tout y défoncer. Jeannot, c'est le coup à faire demain, ça. J'espère que ceux qui auront entendu quand ils vont regarder la vidéo, vous les allez pas balancer, hein. Le prochain secret de Jeannot. On sait que le projet secret de Jeannot, c'est de jouer à l'amour et dans le pré, on le savait. Non, non. Il va tout défoncer, mais pas dans l'amour et dans le pré, moi je te le dis. Fais gaffe à toi, Yann. Non, pas à moi non plus. Sinon, tu les mets d'autres côtés. Ah ouais, ça va être bon. Ah ouais, ça va, ça se range bien tout ça. Bon, il y en a encore un petit peu de tordue, je trouve. Tu sais, le mec chiant. À la base, il a juste demandé de les mettre, juste pousser les 3 bottes qu'il faisait chier, quoi, c'est tout. Tu peux lui demander ce qu'il a prévu de faire demain soir à ton homme ? Pourquoi ça ? Il va peut-être avoir un peu de rangement à faire. Il aura probablement un peu de rangement à faire demain soir, Olivier. Parce qu'il y a Jeannot qui a prévu de venir tout défoncer. Non, c'est pas Jeannot. Non, c'est pas Jeannot. Jeannot, il ferait jamais ça. Ah, jamais. J'inspecte toujours le travail des autres. C'est un amoureux du travail bien fait. Ah putain, ouais. Oh mon dieu. C'est qu'ils sont fous, les Morris, ils sont fous. Comment toutoupelle ? Pas prête, hein. Quoi ? Bah si. Mais si. Ecoute déjà. Déjà que t'es pas sur le serveur. Faut pas que tu serves à quelque chose. Comment ? Toutoupelle. Oh caraï. Arrête, toutoufiche ma gueule, c'est pas bien ça. Je me fous de ta gueule si je veux. Arrête, arrête, toutoufiche ma gueule. Retourne à ta compétition de tuning avec tes brouettes. Comment toutoupelle ? Comment je m'appelle ? Moumoudou. Moumoudou. Mouyumet ? Non, non. José ? Non. Au début, je voulais dire Bové, mais bon, ça n'aurait pas trop fait. José Bové. Enfin bref. Oh ouais. Oh putain, je t'éteins sur Jeannot quoi, ça pue la merde cette histoire. Non mais là, on ne peut rien y faire. Autant la niégie est bonne tout à l'heure, je suis désolé. Il est tombé mais il s'est passé mal. Ouais, là, ok. Je dis bonne blague, merci. Terre Elsa aussi, simulator. Voilà comment je m'appelle. Ah, y'a. Ah, ben y'a. Y'a. Tu veux savoir ? J'ai l'impression qu'elle est détachée. T'habites pas loin d'Allemagne, toi. Ta gueule, je suis un ancien. On m'a vu, j'habite pas loin d'Allemagne. Non mais t'es pas loin de l'Allemagne. Non, je suis à 25 minutes. Et t'es pas loin de la Lorraine, sinon. Toi, ta gueule. T'es pas loin d'un truc qui s'appelle... Comment te dire ? Ça commence par un O, ça finit par un PEL. Quoi ? Opel ? Ouais. Et ? Tu veux peut-être aller chercher une Opel Insignia en Allemagne. Bah écoute, déjà, tu viens fermer ta bouche et tu viens passer 2-3 jours à la maison. Et je t'emmène dans des garages Opel là-bas. Et tu trouveras ton bonheur beaucoup moins cher. Et comment tu veux ? Je travaille tous les semaines. Bah tu travailles. Tu travailles tous les semaines, comme tu dis. Mais d'habitude, tu prends rien. Alors, tu vas prendre une petite semaine de congé là, et tu vas venir. Ah, là, on cul. Mais je peux pas me prendre une semaine de congé, mon pauvre. Bon, voilà, je suis dans les petits marrons, dans les... Butternut, buttercut, butter... mon cul, je sais pas quoi. Ouais, butternut, ouais. Et les butternut, ils sont en forme de Godmichel ? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça que ça lui plaît et qu'il connaît, quoi. Non, j'en passe tous les jours. J'en passe tous les jours des butternut. Alors, je sais la forme qu'ils ont, tu vois. Il en passe tous les jours, t'imagines ? On se demande où il est, quoi. C'est moi, hein. Bah, lui, son cul ou son cul, c'est un tunnel à buttercut. Bah, avec toutes ces petites vieilles qui le draient, en plus. Bah, ouais. Elles sont là où ? Tu mettrais bien un butternut, mon petit. Ouh. Je dis pas trop t'en mode. Eh, mais du coup, il y a des fois, tu dois péter les plombs, hein. Franchement, il y a des fois, tu dois avoir du mal à te contrôler pour pas en envoyer chez certaines, non ? Bah, oui. Faut se contrôler, je peux te dire. Ah, parce que, tu sais, moi, ce qui m'horrifie le plus, c'est la petite vieille qui vient déjà le samedi, qui a toute la semaine pour faire ça, mais qui vient le samedi. Et tu sais qu'il y a 18 sacs et qui trie chaque truc dans chaque sac à la caisse. Oh, putain. La petite vieille qui vient le samedi à 20h, parce que, forcément, il faut venir à 20h. Ah oui, c'est là où il pousse du promo. Ouais, c'est ça. Ah, promo. Attends, promo. Petite dédicace à la copine de Nostral. Promo. Oh, putain. Il va rigoler, il va mettre un commentaire, ça, c'est sûr. De quoi tu disais ? Et puis, donc, après, donc, déjà ça, et puis après, elle te dit. Ah, merde. Vous pouvez passer article par article, s'il vous plaît, et puis, on va faire un paiement pour chaque article. Parce que j'ai des bons de réduction. Ah, ouais. C'est quasiment. Eh ben, là, je peux te dire, tu as un plomb. Oui, mais c'est cassé. Et surtout, quand t'as 15 ou 16 personnes derrière, en prime, quoi. C'est ça, ouais. Eh ben, putain. T'as de quoi devenir ouf, en sérieux. Pas encore, tu fais ton job, tu fais ton job. C'est cassé. Mais les gens qui attendent derrière. Ça tient pas. J'ai vu souvent que les gens, en fait, ils engueulent la personne devant que moi, tu vois. Ah ouais, ouais. Ils me disent, ouais, on n'a pas que ça à faire, vous foutez de la gueule du monde et tout. Bah ouais. Et comment elles réagissent, là, les petites vieilles, ce genre de personnes, quand ils se font engueuler, ils trouvent encore moyen de râler, je suis sûr. Bah, du coup, elles rallent encore plus, tu vois, elles sont là. Ben, attendez, c'est pas de ma faute et tout. Vous verrez quand vous aurez mon âge, machin. Enfin, c'est... Ouais, mais quand j'aurai ton âge, je ne viendrai pas à la fermeture, mais je ne viendrai pas un samedi où il y a plein de monde. C'est ce que vous dites. Exactement. C'est ce qu'on dit. Mais on sera pareil. Voilà. Ah, pour avoir été au test de caisse, je ne le fais pas, quoi. Quand on sera des vieux croulants, on roulera à 50 sur la route. Et encore 50, on se rend avec cette vitesse. Il va se dérouler, ben tiens, vas-y, roule. Mais on va être trop ça, quoi. Tu sais ce qui me fait fabuler avec les petits vieux, putain, c'est... Qu'est-ce qui a été pressé ? Ben, change de caisse, connard. C'est quand ils ont leur petite vieille Opel, leur petite vieille 206, tu vois, ce genre de bagnole. Et que tu les vois partir le matin, mon vieux, à fond, ils appuient sur l'accélérateur. Ils sont au deuxième à 50. Oh, putain. Et l'embrayage qui chauffe. Oh, putain. Des fois, j'ai mal au cœur pour les bagnole. Putain, tu les entends passer, mon vieux, au feu rouge. Mon vieux, ils sont au deuxième à bloquer à 50. T'entends limite le rupteur, t'sais, nenn, 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 nenn. Mais tu ne me mettrais pas la troisième, hein. Attends, tu t'es occupé ou quoi ? Enfin, parce que le camion, il est plein. J'arrive. Dès que Olivier a fini de ranger ses trois dernières vols. Oh, putain. Ouais, non, mais ça, ça rend ouf. Sérieux. Et dire qu'on va devenir vieux et qu'on va devenir aussi chiant, mais c'est clair. Et le problème, c'est qu'après, on ne se rappellera plus que quand on était jeune. On a dit, ouais, moi, j'y ferais jamais ça quand je serais vieux. Ah, mais qui ? J'y ferais ça, moi, rien pour faire. Moi, j'y ferais exprès. Non, mais c'est qu'on m'a demandé. J'ai dit, moi, ils m'ont fait chier. Ben, je vois pas pourquoi je serais pas chier. Ah, 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 ah. T'es un problème avec ça, j'veux me trouver du cul. Ah, j'veux me trouver du cul. Il me chercher du boulot, connard. Oh, putain. Et puis, t'apprendras à dire bonjour. En plus, déjà, pour commencer. De toute façon, t'es là pour payer ma retraite. Ah non, moi, moi, un autre truc, où j'ai déjà... Moi, j'ai le respect des vieilles personnes, tu vois. Mais un truc où j'en ai déjà envoyé chier, mais vraiment. C'est quand tu vois T'arrives à ta caisse avec ton chariot Tu vois tranquille Et que toi t'as plein d'articles Et puis t'as la petite vieille qui arrive derrière Avec sa salade avec sa laitue tout le bordel Donc toi tu vois ça de base Vu que t'es quelqu'un d'à peu près bien censé Tu vas dire bah je vais la laisser passer la petite vieille Sauf que L'autre connasse Excuse moi pour les petites vieilles T'as pas le temps de lui dire que l'autre elle passe devant toi Alors là combien de fois ça m'est arrivé De lui dire Excusez moi mais par contre C'est derrière comme tout le monde Oui mais j'ai que deux articles Alors j'ai dit bah écoutez vous avez pas passé devant comme ça Vous demandez je vous laisse passer Pas de problème vous passez pas comme un voleur Alors maintenant vous allez derrière comme tout le monde Mais vous la jeunesse vous êtes des salopards Elle m'a sorti comme ça Vous n'avez pas le respect des vieux Alors moi j'ai juste dit bah si un jour je finis vieux comme vous Et bah je me fous dans un fossé et comme ça je payerai pas Comme ça mes gamins payeront pas pour des gens comme vous Oh putain elle a pas aimé Alors une fois j'attendais à la caisse Et puis il y avait personne il y avait juste un couple avec un enfant handicapé Bon il y avait déjà une vingtaine d'années là il y en a Il y avait puis t'as le père de Montréal me dit vous avez vu je regarde je dis ouais quoi Bah c'est pour les personnes handicapées j'ai dit mais c'est une caisse prioritaire Je dis c'est pour une caisse interdite Je dis s'il y a quelqu'un qui arrive qui est handicapé ou machin je laisse passer Je dis c'est pas pris et c'est pas interdit c'est prioritaire Bah oui c'est ça Un jour j'étais dégoûtée Non mais les gens ils sont trop cons Le pire c'est ceux qui ont des cartes handicapées là qui sont handicapées autant que moi Alors c'est ça Dès que ça m'est arrivé une fois j'étais en caisse Alors je venais de passer ma visite du neuvième mois Donc caisse prioritaire je pouvais y prétendre Je dis à Olivier j'ai écoute on va passer là Il me dit bon bah ok pas de soucis Et donc on y va Il y a une petite vieille Véridique Elle arrive Elle présente sa carte Elle passe devant moi Elle dit je suis prioritaire Et je la regarde J'ai dit moi je suis pas prioritaire peut-être Ouais mais moi je peux pas tenir debout Nananinanana Alors finalement elle est passée devant moi Et en fait le pire c'est qu'elle était venue à pied Ouais non mais c'est ça Et je dis à Olivier j'ai regardé Nous on avait deux sandwichs Elle avait un chariot complet J'ai regardé Elle est en train de sortir du parking à pied avec sa petite chariote Son petit caddie de course derrière Et bah moi j'étais bien en train de galérer Enfin à la visite du neuvième mois Donc ah putain j'étais dégoûtée Mais la caissière a dit bah C'est aussi de la faute de la caissière Parce que la caissière aurait dû dire à la dame Ah oui mais la dame elle est enceinte Donc elle y a pas priorité sur les joueurs Il y a pas priorité C'est à ton tour C'est ça Mais en fait le truc c'est que heureusement Que les caisses prioritaires c'est pas interdit aux autres Parce qu'autrement on branlerait rien de la journée C'est clair Ça je suis bien d'accord avec toi Ah oui mais attends Non mais le pire c'est ce qui Ce qui arrive avec leur Leur carte de D'handicapé Tu les vois arriver Il marche Tu sais mieux que toi Tu vois limite Tu te présentes les cartes Je sais que ça c'est arrivé avec ma soeur Et puis ma mère Ma mère a du mal à marcher Parce qu'elle a été opéré des jours Quand il y a un arrivain qui a marché très bien Présenté sa carte Parce qu'il s'est commencé à passer devant Ma frangine Mais tu vas où là Non mais je suis prioritaire Il dit ma mère Tu crois Elle a du mal à marcher Je crois que tu vas passer devant comme ça Ouais non mais Ah ouais non mais l'autre il est resté derrière De toute façon il fallait pas qu'il passe devant Parce qu'il va se ramasser une baffe C'est clair Non mais c'est abusé quoi Elle lui a dit Elle lui a dit Ma mère elle est encore plus handicapée que toi Et toi tu veux passer devant Et encore après tu vois Dès qu'ils ont la carte Ça y est Je suis prêt Ah bah faut respecter la place Bien sûr Non mais la carte La carte c'est pas un sésame C'est pas Et puis encore Ah mais pour certains Je veux dire Je te respecte Mais après je veux dire T'es quelqu'un T'es chargé de bon sens Enfin moi je marche comme ça Je veux dire Je vois quelqu'un qui arrive avec une bouteille d'eau et un sandwich Moi j'ai un chariot plein Je lui dis Bah passer devant c'est naturel Tu vois Tout sûr c'est une belle femme Moi j'en ai pour une demi-heure Lui il en a pour 30 secondes T'en payé quoi Mais t'en abuses pas quoi Parce que moi Moi je les envoie chier J'en ai rien à foutre Après ils ont beau dire Qu'on n'est pas un respectueux Moi j'ai une fois dit Il y a une veille J'ai dit moi je fais mes courses samedi Parce que la semaine je travaille J'ai pas le temps la semaine Enfin t'as le temps toute la semaine Qu'est-ce que tu vas me faire chier maintenant C'est ça Oh putain l'autre Elle est pas passée devant Non puis c'est les premiers à dire Oh putain il y a du monde aujourd'hui Oh là là On attend et tout Mais attends t'as toute la semaine pour venir Et le pire c'est quand ils parlent Pendant une demi-heure à la caisse Tu vois la plupart du temps c'est des anciens Ah bah oui bah ils sont même En presque à la limite Ils sont là devant l'entrée à 8h30 Ouais ils attendent que ça ouvre Ouais mais ça c'est 8h30 ça ouvre pas T'as envie de leur dire Mais t'as toute la semaine T'as toute la journée pour venir Putain mais stress se point quoi Je veux dire Je suppose il y a des promos Ouais et c'est quand il y a des promos Dans un magasin Oh putain ouais Il y a deux personnages qui sont en train De laisser de se battre Pour avoir le machin Ça m'est arrivé une fois Idole Il y avait des sacs Pour mettre l'herbe Quand tu tombes Tout ça T'as des gros sacs Oh je me suis barré Il y a deux vieux C'était le dernier sac Mais j'étais mort de rien Et eux t'y tirait chacun de leur côté J'ai dit mais on se fout sur la gueule pour un sac Oh putain Oh mais c'est moi qui l'avais et tout Mais non c'est moi J'étais tiré J'ai dit tout à l'heure Et on prend de la canne Oh non de dieu Oh mais j'étais mort de rien Quand tu vois ça tu te dis putain Ou alors le pire c'est quand ils vont dans les allées Tu vois Déjà ils mettent une demure à trouver un produit Parce qu'il y a un centime de moins Donc il faut qu'ils regardent le centime Et après Eh salut René Comment tu vas ? Ils sont plein de l'aller Et ils parlent pendant une demure Et toi t'es bloqué comme un con Ouais c'est ça putain Ça c'est encore le mieux ça tu vois Eh bah aussi des fois moi j'envoie tu vois des vieilles Non mais je pousse le chariot moi Elles ont deux articles dans les mains tu vois Et elles disent Oh madame est-ce que je peux passer avant J'ai que deux articles Alors la personne tu vois elle laisse passer Et en fait elle attend sa fille qui a un caddie complet Attends et l'autre elle dit Et l'autre elle dit bah vas-y ma fille passe devant l'hôtel Elle l'a laissé passer Alors qu'en fait c'est un caddie complet C'est mais t'es là Bah moi 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 il y en a un qui fait ça Elle passe pour le caddie Tu passes mais dès que ton caddie reste derrière Ouais t'hallucine franchement Déjà déjà au départ je sais pas si c'est pareil chez vous Et chez nous au début de la journée vers 8h30 Il y a toujours une ou deux caisses d'ouvertes Il y a toujours 5-6 personnes qui attendent à la caisse Qui dit putain il peut pas en ouvrir une deuxième ou une troisième Quand t'en as une autre une qui arrive qu'ils volent Ils ont ça va et tu volent Ça 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 te fait délirer parce que t'as des centres commerciales T'as 40 caisses on a deux d'ouvertes en pleine période de pointe Ça 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 me plaît ça Ouais non nous ça va c'est pas comme ça Mais par contre le matin ouais à l'ouverture t'en as que 3 Ouais 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 Enfin nous ça commence par une grosse Moi c'est dans les petits supermarchés Je vais pas me faire chier dans les gros Ouais ils ont culs puis ils voient qu'il y a du monde Oh machine t'es pas une iranquette là Ouais 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 et le casque T'es l'appel au micro Ce qui est marrant en fait c'est les gens qui te suivent Tu sais comme des petits chiens pour savoir où tu vas ouvrir Tu sais ils sont là Putain il va où il va où Ils sont là et regarde il voit la porte Il y a une pousse dans la main là Putain C'est vraiment à ce moment là tu les regarde Bon je vais filmer une clope je reviens Là ils sont blasses tu vois T'arrives vers la caisse et t'es dit Ah c'était une blague C'est pas drôle ? Ah non C'était une fente Oh putain Fente de corps Vas-y pousse-moi dedans Miguel Oh ouais Tu l'as senti mon cueillère ? On va vous laisser dans le maïs là Tu l'as senti mon cueillère ah d'accord Ouais d'accord Bon bah sur ce les amis Oh putain Oh putain ouais j'avoue Non je suis bonne Il y en a des livres à écrire quand même Grave J'avoue que je pourrais pas trop travailler dans les magasins Ah bah moi ça me rendrait ouf Bah moi je prends sur moi je peux te dire tous les jours Mais ça t'es déjà arrivé de t'engueuler avec quelqu'un ? Bah non parce qu'après le problème c'est qu'ils vont se plaindre Et puis tu t'en prends plein la gueule quoi Parce qu'en fait en général le patron C'est toujours le client qui a raison Il y en a qui saillent y faire Ils cherchent pas trop à comprendre donc après c'est pas évident Il y en a qui saillent y faire aussi Bah ouais Vers chez les caissières Y'a une fois une ancienne mais j'ai cru que la caissière allait remplir rien Ouais ouais bah t'en as Ah mais j'ai dit Mais moi je sais pas je la somme là Je sais pas Je sais pas moi je suis responsable Je vais voir je la fous dehors la vieille Je sais pas Putain Y'a des moments des fois à la boulanger Ah ouais je voudrais un gâteau On est pour six personnes Ah mais ça fait pas un peu trop ça Ah mais non je vais pas prendre celui-là Je vais prendre celui-là Et toi t'es derrière Je sais mais prends-le ton gâteau Et fais pas chier putain Ah bah non celui-là il est trop Ah mais vous croyez ? Vous voulez me l'emballer ? Ah mais non me l'emballer pas Oh putain T'es là t'es derrière T'as envie de la T'es de la semaine Euh tu sois Olivier Tu m'étonnes Bah écoutez nous sur ce les amis Ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien La bise à tous C'était Alessa et la team Ciao ciao Salut tout le monde Salut tout le monde